Bonjour et bienvenue dans la rubrique Self-Developpement. Je me demande, comment être charismatique ? Mais si vous regardez cette vidéo, alors, cette question vous intéresse aussi, n'est-ce pas ? Dans ce cas-là, je vous propose de réfléchir ensemble et de voir c'est quoi une personne charismatique. Pour commencer, essayons d'abord de se rappeler, quels types de gens attirent plus souvent notre attention, captives le regard ? Premièrement, c'est quelqu'un qui est original, qui n'a pas peur de rendre visible aux autres sa différence. N'autre chose, c'est quelqu'un qui est vivant, qui vit le moment, qui vit ses émotions, qui a l'esprit ouvert à tout. N'autre chose, c'est quelqu'un qui est franque, qui est libre dans sa façon de s'exprimer, de prendre les paroles. On est d'accord sur ça. Mais, pour creuser encore plus, je vous propose d'essayer d'analyser ce sujet différemment, avec questions-réponses, pour construire une chaîne logique. Pour ça, premièrement, qui considérons-nous comme charismatique ? Quelqu'un à qui on fait attention ? À qui prétendons-nous attention ? À quelqu'un qui est différent. Pourquoi on voit cette différence ? Parce qu'ils la rendent visible. Être différent, c'est comment ? Ce n'est pas être pareil aux autres. Est-ce que tout le monde est pareil ? Non. Pourquoi les gens ne montrent pas leur différence ? Parce qu'ils ne veulent pas attirer l'attention. Mais pourquoi ils ne veulent pas attirer l'attention ? Peut-être parce qu'ils n'acceptent pas comment ils sont, leur nature. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent comme le résultat ? Une personnalité cachée. Qu'est-ce qui se crée l'effet d'avoir caché sa personnalité ? Le ressemblément à la foule. Et c'est quoi comme les conséquences ? Le charisme perdu. Finalement, c'est simple. On est tous uniques et donc naturellement charismatiques. Il suffit juste d'accepter soi-même et rendre visible aux autres sa personnalité. Vous voyez, en réfléchissant ensemble, on a trouvé la réponse. Le charisme, il est déjà en nous. Nous sommes nés avec cette qualité et il suffit juste profiter. Et sur ces paroles, je vous souhaite grandir toujours votre personnalité, rester soi-même et garder l'esprit ouvert à tout. Et comme ça, vous serez toujours attirant et charismatique. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à bientôt. Ciao !